La production d'énergie est un défi majeur pour l'humanité. La fusion nucléaire est l'une des pistes envisagées. Elle pourrait théoriquement produire 4 millions de fois plus d'énergie que la combustion de charbon, pétrole ou gaz naturel. L'humanité utilise aujourd'hui la fission nucléaire. En cassant des noyaux lourds, on produit de l'énergie et des déchets radioactifs. La fusion est la réaction inverse. Il s'agit d'assembler des noyaux très légers. Cette réaction, qui a lieu naturellement au cœur des étoiles, produit peu de déchets. La maîtrise sur Terre est compliquée. La réaction privilégiée est la fusion du deutérium et du tritium, qui sont en quelque sorte de l'hydrogène lourd. Pour y parvenir, plusieurs réacteurs expérimentaux utilisent la technique du confinement magnétique. Un appareil répondant au nom russe de Tokamak produit un puissant champ magnétique qui permet de contrôler un plasma de 150 millions de degrés, soit 10 fois plus qu'au cœur du Soleil. A cette température, la fusion est possible. L'énergie dégagée pourrait permettre, à terme, de produire de l'électricité. Mais si les scientifiques les plus optimistes espèrent des avancées majeures d'ici 2050, d'autres parlent d'au moins une centaine d'années de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada